Pour permettre au député de porter ce ruban, convenu, convenu. Période de questions. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Depuis le rapport de la VG en ce qui concerne l'entretien hivernal, le gouvernement n'a rien fait mais a vanté de l'achat de nouveaux équipements. Le ministre des Transports a dit qu'ils ont donné 100 pièces d'équipement pour déneiger les routes. Mais hier, un membre de son personnel a dit que la province n'a jamais acheté des pièces d'équipement pour les promoteurs de l'entretien hivernal. Est-ce que le gouvernement a payé les sableuses et les déneigeurs et combien est-ce que le gouvernement a acheté? Ministre des Transports. Merci. Je remercie le chef de l'opposition pour sa question. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler en Chambre en ce qui concerne cette situation importante. Le chef de ce parti doit savoir que lors du rapport de la vérificatrice générale, elle nous a donné 8 recommandations par rapport à l'amélioration du programme d'entretien hivernal. De surcroît, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'avant l'enquête de la vérificatrice générale, il y avait 105 pièces d'équipement qui ont été ajoutées aux contrats régionaux. 105 pièces d'équipement au nord, cela nous a aidé à construire des voies, et au sud, les 50-55 nous ont aidé à déneiger les routes de façon plus vite. Question complémentaire à la première ministre. Je ne reçois aucune réponse du ministre des Transports. Le 29 avril, le ministre a donné un gazouille. Il a dit 50 le nombre de pièces d'équipement ajoutées aux routes depuis 2012. Un autre gazouille. 55 les pièces d'équipement ajoutées au réseau du nord depuis 2012. Un troisième gazouille. Le ministre des Transports a ajouté plus de 100 pièces d'équipement sans déneigeuses depuis 2012. Où sont ces pièces d'équipement qui ont été ajoutées par le ministère des Transports ? Si le ministère des Transports et donc les contribuables ont payé ces pièces d'équipement, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas propriétaires ? Pourquoi est-ce qu'on les a données aux promoteurs ? Le ministre des Transports, le président député de Napoleon Carlton à l'ordre. Et j'attends la silence. Monsieur le président, j'apprécie la question. Je veux être très clair. En hiver 2012-2013, le ministère des Transports a ajouté 55 pièces d'équipement. En 2013-2014, nous en avons ajouté 50 de plus. Et l'année suivante, l'année depuis le rapport de la VG, nous avons ajouté 53 pièces d'équipement. Donc, ensemble, entre 2012 et aujourd'hui, nous avons ajouté 158 pièces d'équipement à l'échelle de la province. Donc, ce sont ceux qui existent parmi les promoteurs régionaux. Et nous travaillons avec eux pour fournir ces services essentiels. À la première ministre, d'où le rapport de la vérificatrice générale. Le coût total pour les ministères, pour les autres pièces d'équipement négociées, était 15 millions $ par an. Donc, je réaffirme, le gouvernement a dit qu'ils n'ont jamais acheté des nouvelles pièces d'équipement. Ce gouvernement ne demande pas des reçus lors des dépenses. Est-ce que le ministre a fait la même chose qu'a fait la ministre de l'Éducation? Est-ce qu'ils ont reçu des reçus? Est-ce que le ministre a vu des véhicules? Ou est-ce qu'il a tout simplement donné des millions d'argent? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, c'est difficile de comprendre la question du chef de l'opposition. Donc, je serai très clair, si nous parlons du rapport de la vérificatrice générale, nous avons ajouté 158 pièces d'équipement. La façon par laquelle nos accords sont structurés, ces entreprises sont obligées de remplir les conditions de l'accord dont nous payons un prix et puis les promoteurs louent l'équipement nécessaire. Il n'y a pas de confusion, mais fondamentalement... Député de Lannark, à l'ordre. Vous avez un wrap-up, s'il vous plaît? Vous avez un wrap-up, s'il vous plaît? Vous avez un wrap-up? Quant à sa confusion? Une nouvelle question, dit le chef de l'opposition à la première ministre, parce que le ministre des Transports ne va pas répondre à la question. La vérificatrice générale nous a démontré que le gouvernement a payé 1,7 million de dollars pour acheter 13 pièces d'équipement d'une submissionnaire pour un accord de 700 000 dollars. Nous avons appris que quatre autres accords ont échoué, donc le gouvernement nie qu'ils ont acheté ces équipements, mais puis ils ont donné de l'argent pour acheter des nouvelles chasse-neige. Si ce n'était pas un prêt ou une subvention, c'était une façon de cacher les échecs du gouvernement. Est-ce que le gouvernement sera remboursé pour ces équipements? On ne peut pas tout simplement donner cet argent et ne pas avoir des preuves. Que fera le gouvernement? Je sais que le ministre des Transports va vouloir commenter, mais l'essence de cette question doit être une préoccupation quant à l'état sécuritaire de nos routes. Nos routes sont les plus sécuritaires de l'Amérique du Nord. Et les normes dont nous avons en place sont les plus élevées. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, deuxième fois. Je vais continuer. Nous travaillons avec les promoteurs. J'aurais pensé que le chef de l'opposition voudrait voir des équipements, des nouveaux équipements, de voir ces équipements déployés afin de respecter ces normes élevées. Question complémentaire à la première ministre. En 2009, le gouvernement libéral a décidé de changer le processus d'approvisionnement. Peu importe s'ils avaient les équipements nécessaires, le soumissionnaire le plus bas a eu l'accord. Et puis, le gouvernement les renflou s'ils n'avaient pas l'équipement. Donc, les vies des intérieurs ont été mises en péril. Afin de cacher ce qui s'est produit, les libéraux ont donné des millions de dollars en véhicules. Est-ce que les libéraux vont utiliser le modèle conservateur de conclure des accords d'entretien hivernal avant de renflouer des sociétés avec de l'argent des contribuables? La première ministre vient de citer une statistique importante au cours des derniers 13 ans. Les routes et les autoroutes de l'Ontario ont été les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Avant l'enquête de la vérificatrice générale, le ministère des transports avait déjà commencé à ajouter des équipements pour améliorer le programme d'entretien. Et depuis, les recommandations de la vérificatrice générale, nous les avons acceptées. Nous travaillons avec les promoteurs, nous ajoutons des équipements, nous améliorons les services et nous fournissons les services nécessaires. Qu'est-ce que le complémentaire final à la première ministre? Nous avons besoin de la vérité. Sous les normes conservatrices, le temps de déneigement était inférieur à deux heures. Lorsqu'on utilise le submissionnaire le plus bas, ce temps devient deux fois plus élevé. Dans six régions, l'entretien n'était pas conforme aux normes provinciales. Fidèle à son habitude, le gouvernement a essayé tout simplement de lancer de l'argent, mais j'ai une solution pour le gouvernement. À la première ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement ne retourne pas au modèle conservateur qui a protégé les entrins et qui a fourni un excellent entretien des routes? Il est dommage, mais ce n'est pas une surprise que le chef de l'opposition va tout simplement faire du capital politique. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que ce gouvernement a accepté les recommandations de la vérificatrice générale. Nous effectuons le déploiement des services et des équipements nécessaires. Nous avons davantage de matériel disponible et nous sommes prêts à affronter l'hiver. J'aimerais mettre l'accent sur le fait qu'au cours des derniers 13 ans à l'Ontario, nos routes et nos autoroutes pendant toute l'année ont été les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de travail à faire. Nous allons continuer de travailler avec les acteurs du milieu afin de fournir un entretien des autoroutes nécessaires pendant toute l'année. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre doit être honnête et doit dire aux entériens où ira l'argent de la vente d'Hydro One. Elle a dit qu'elle l'utiliserait pour l'infrastructure, mais l'énoncé économique dit que le gouvernement va utiliser cet argent pour améliorer le déficit. Est-ce que le gouvernement va rompre sa promesse auprès des entériens de construire le transport en commun afin d'équilibrer le budget ? La chef du troisième parti sait très bien que les recettes qui viendront de l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One soient investies dans les infrastructures. Elle sait que les projets en cours sont très importants pour les collectivités de la province et elle sait qu'il y a encore du travail à faire si on parle des routes, des pans dans nos collectivités rurales, si on parle des systèmes d'eau usée ou si c'est des projets de transport en commun. Je vais dire à la chef du troisième parti que j'aurais pensé étant donné que les conférences de Paris se poursuivent actuellement et qu'il y a une discussion globale en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, qu'elle appuyerait un investissement dans l'infrastructure de transport en commun qui va nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et qui va nous aider à créer des technologies innovatrices dont nous pouvons exporter à l'échelle du monde pour protéger notre planète. La vente d'Hydro One est un plan mal avisé. Ça ne fait rien pour les transports en commun, ça augmente les facteurs d'électricité et ça réduit l'emploi dans la province. L'énoncé économique dit que les prévisions économiques de la province sont 1,2 milliard de dollars plus élevées que les prévisions de l'année dernière. Cela reflète le premier appel à l'épargne d'Hydro One. Mais puis, le ministre a dit que nous ne dépendons pas des actifs afin de gérer notre déficit. Mais ma question est simple. Lorsque le gouvernement dit une chose et fait le contraire, comment est-ce que les gens peuvent se fier au propos du gouvernement? Le ministre des Affaires autochtones à l'ordre, la première ministre. Nous avons été très clairs que nous allions élargir l'actionnariat d'Hydro One pour avoir l'argent nécessaire pour investir dans l'infrastructure. Nous avons été très clairs. Ça fait partie de notre campagne électorale et de notre budget et nous mettons en œuvre ce plan. Nous avons été très clairs. Nous comprenons la nécessité d'avoir des infrastructures dans la province. Donc, l'Ontario a déposé un plan qui va nous permettre de faire ce qui est nécessaire. Je comprends que la chef du troisième parti veut encourager les gens de présumer des choses en ce qui concerne les facteurs d'électricité qui ne sont pas vrais. La réalité, c'est que la CEO qui établit des taux actuellement va continuer de le faire à la suite de l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One. Elle le sait très bien et sait que nous avons besoin de ces investissements complémentaires finales. Si c'est le 500 millions de dollars en redevances et liquidations de la dette, qui n'ont pas éliminé la dette, mais qui ont disparu, ou l'argent de la vente d'Hydro One qui a été compté deux fois par le gouvernement, je ne blâme pas les antériens de ne pas faire confiance au gouvernement. Est-ce que la Première Ministre et son gouvernement vont reconstruire, rebâtir la confiance des antériens et est-ce qu'elle va prendre l'engagement de ne pas vendre plus d'actions à l'Hydro One? Eh bien, M. le Président, le fait que nous ayons créé le fonds Trillium, que des fonds soient réinvestis dans Trillium, cela signifie que des fonds supplémentaires seront réinvestis dans l'infrastructure. C'est précisément le genre de transparence que nous avons promis aux Ontariens que nous livrons. Mais M. le Président, il y a des gens dans toutes les communautés de l'Ontario, des gens qui vivent dans des communautés qui ne sont pas forcément des fonctionnaires ou des représentants, qui savent qu'il faut investir dans l'infrastructure de leur communauté. Ils sont bien au courant que les chaussées, que le transport en commun et que les ponts et autres sont inadéquats. Et ils savent forcément que les municipalités n'ont pas les ressources nécessaires pour faire ces investissements. Donc ils se tournent vers le gouvernement provincial, vers le gouvernement fédéral, afin que ceux-ci travaillent avec les leaders municipaux et qu'ils fassent les investissements nécessaires. C'est ce que nous faisons, M. le Président. Et ce genre d'investissement a l'avantage de réduire les gaz à effet de serre, puisqu'il sera question de transport commun, et offrir aussi les possibilités de développement économique. La chef du troisième parti, ma prochaine question, s'adresse aussi à la première ministre. Les libéraux insistent que la vente d'hydroins payera pour le transport en commun. Or, ce n'est pas ce que dit le directeur de la responsabilité financière. Le directeur de la responsabilité financière prétend que l'Ontario sera en pire posture qu'aujourd'hui, que de l'argent sera perdu, qu'il aurait pu être investi dans la santé, l'éducation et dans toutes sortes d'autres programmes très importants. Cette première ministre peut-elle expliquer pourquoi le gouvernement pense que le directeur de la responsabilité financière a tort ? M. le Président, je sais que le ministre des Finances voudra commenter. Or, la députée d'en face, la chef du troisième parti, sait très bien que le directeur de la responsabilité financière a dit que nous allions diminuer notre déficit et même l'éliminer. Et d'ailleurs, il tenait compte de l'expansion de l'actionnariat d'Hydroa. Alors, nous allons éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Il y a une infrastructure en cours de construction dans la province et ce sera élargi, ce programme de construction. Pourquoi ? Car il y a énormément de besoins. Nous faisons du rattrapage et nous savons que si on n'investit pas, on ne sera pas concurrentiel. Nos communautés ne seront pas concurrentielles dans une économie qui est mondialisée. Donc, nous ferons ces investissements de sorte que l'Ontario soit concurrentiel à l'échelle mondiale. Question complémentaire. M. le Président, la première ministre devrait savoir que le directeur de la responsabilité financière a dit le contraire et que la province sera en pire posture économique à long terme. C'est ce qu'a dit le directeur de la responsabilité financière et il a dit que cela éliminait une source de revenus pour payer pour le transport en commun et que c'est le pire moyen de financer l'infrastructure ontarienne. Or, hier, le ministre des Finances disait que la vente d'Hydroa rendrait davantage d'argent aux Ontariens. Le directeur de la responsabilité financière dit que ce serait pire pour le bilan de la province que si on n'avait pas vendu Hydroa. Alors, la première ministre peut-elle nous dire pourquoi le citoyen canadien ou le citoyen ontarien devrait accepter ce que dit le parti libéral plutôt que le directeur de la responsabilité financière ? M. le Président, ce que dit le directeur de la responsabilité financière, il dit que l'élimination du déficit d'ici 2017-2018 est réalisable. En 2013-2014, les dépenses de programme étaient 1,2 milliard de dollars inférieures aux projections budgétaires. Il dit, par ailleurs, conséquemment, il est raisonnable de s'attendre à ce que notre gouvernement continue de gérer les dépenses en deçà des prévisions budgétaires. Il reconnaît que le travail fait par ce gouvernement ainsi que l'optimisation des ressources en vue d'investir dans l'économie produira d'autres sources de revenus. Et il reconnaît aussi que ce que nous faisons, pour le moment, est réalisable. Et il déclare, par ailleurs, que la réutilisation des atouts communautaires est utile pour l'équilibre budgétaire. Donc, M. le Président, la leader d'en face, a tort. Merci. Et bien, M. le Président, il ne s'agit pas simplement de répondre à la va-vite à des questions. On parle des citoyens ontariens. On parle de gens qui contribuent des impôts ici, qui sont inquiets, qui se demandent s'ils pourront avoir un emploi à l'avenir, qui s'inquiètent de savoir s'ils pourront payer leurs factures. Et ce qu'ils feront tous les ans, où les actionnaires vont faire augmenter le prix de leurs factures. Ils s'inquiètent de savoir s'ils peuvent faire confiance à ce que dit ce gouvernement. La Première ministre peut-elle faire preuve de bonne volonté devant les citoyens ontariens? Les 185 municipalités qui ont dit qu'il ne fallait pas vendre l'hydroin. Les 80% d'Ontariens qui ont dit non, ne vendent plus l'hydroin. La Chambre de commerce qui s'inquiète de l'impact de cette vente sur les entreprises ontariennes, fera-t-elle ce qui s'impose pour arrêter toute vente ultérieure de l'hydroin? Monsieur le Président, le taux de chômage a diminué à 6,8% en deçà de la moyenne canadienne. C'est ce parti qui a indexé le salaire minimum, ce que la chef du troisième parti a refusé. Alors, 360 000 emplois créés depuis la récession. Par ailleurs, nous réinvestissons. Nous investissons à l'heure actuelle. Et la députée d'en face, je ne sais pas ce qu'elle veut annuler. Est-ce qu'elle veut annuler le train léger de Hamilton où elle vit? Est-ce qu'elle veut annuler le train GO à Kitchener? Où vivent certains des députés d'en face? Ou encore, est-ce qu'on veut éliminer le train rapide que l'on propose, le réalignement de l'autoroute en Kitchener et Guelph? Nous voulons savoir ce que les députés d'en face veulent annuler si on ne réinvestit pas pour redéployer nos actifs. Lise Grindel. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Jerry Lockheed Jr. doit avoir une audience en cours aujourd'hui dans le cadre du scandale de l'élection partielle de Sudbury. J'aimerais savoir ce qu'en pense la première ministre et je m'attends à ce qu'elle dise qu'elle ne peut pas répondre car l'affaire est devant les tribunaux. Et selon Adrien Moreau du Globe and Mail, pendant des mois, le Parti libéral a hésité à le signaler à la police. À savoir si les actes ont été criminels ou non, on ne saura jamais, mais on sait qu'ils étaient immoraux. Alors, je me demandais, M. le Président, à quel point ça a été difficile pour la première ministre de mettre de côté ses scrupules pour aider M. Sorbarra. Madame la Première ministre, M. le Président, je sais que le député d'en face comprend que j'ai répondu à bien des questions sur ce thème ici et à l'extérieur. Il sait par ailleurs que l'affaire est devant les tribunaux et que je n'ai plus d'autres commentaires à formuler. Question complémentaire. M. le Président, Jerry Lockheed Jr. témoigne toujours. Je sais que l'affaire est devant les tribunaux. Pat Sorbarra est toujours l'objet d'une enquête pour transgression de la loi sur les élections. Je sais que l'enquête est en cours. On a parlé de ces choses en long et en large, mais une chose qu'on occulte très souvent, c'est ce qui s'est produit le 20 février, le jour où la Première ministre est entrée ici et a menacé l'opposition. Elle a tâché de nous imposer le baillon. en échangeant des postes, des sièges pour des emplois. Mais nous n'avons pas baissé les bras. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Vous ne savez pas si je sais virer. Veuillez continuer. Encore, M. le Président, cela ne nous a pas fait fléchir, car quelqu'un ici doit faire preuve d'intégrité. Cela dit, M. le Président, de quoi la Première ministre était-elle plus gênée ? D'avoir tâché d'intimider l'opposition ? Son chef de cabinet adjoint est toujours sous enquête ? Ou encore le fait qu'un libéral de haut niveau est aujourd'hui devant les tribunaux pour des questions de corruption ? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Mme la Première ministre. M. le Président, je constate une tendance. L'opposition aime parler de choses qui ne devraient pas être abordées ici. Et pourquoi l'opposition s'intéresse à ces questions ? Parce qu'elle n'a rien à dire, pourquoi ne pas parler des changements climatiques, de l'infrastructure publique, surtout le transport en commun ? Plutôt l'opposition choisit ces thèmes. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. M. le Président, lorsque l'opposition n'a rien à dire, elle choisit de parler d'enjeux qui sont devant les tribunaux, sachant forcément député de Nipissing, député de Leeds-Granville et député de Nipin-Carleton. C'est la deuxième fois que je vous préviens. Veuillez compléter. Alors l'opposition continue de parler de choses qui ne font pas progresser la province. Il faut s'attaquer aux enjeux des changements climatiques. Il faut s'attaquer à l'infrastructure publique. M. le Président, l'opposition n'a aucune idée positive à contribuer. Le député de Leeds-Granville, deuxième fois, Stormont Dandans, North Glangary, vous êtes l'objet d'un avertissement formel. Continuez. M. le Président, c'est malheureux que l'opposition choisisse d'aborder des choses qui ne peuvent pas être l'objet de commentaires ici, puisque c'est devant les tribunaux. M. le Président, merci. Nouvelle question, député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. La question que j'adresserai à la Première Ministre. D'abord, nous avons appris que les familles ontariennes subventionnaient l'appel, le premier appel à l'épargne d'Hydro 1. Par ailleurs, on sait à présent que 63 millions de dollars seront maintenant encourus. Une facture beaucoup plus salée. Combien les Ontariens et Ontariennes devront-ils payer en raison d'une décision si mal avisée du gouvernement? M. le Président, je ne m'attendais pas à ce que l'opposition officielle, le Parti conservateur, pose des questions sur les changements climatiques. En dépit du fait que le chef de l'opposition prétend avoir une conscience sociale, je ne m'attendais pas à ça. Mais je m'attendais quand même à ce que, quelque part, dans les trois premières questions du NPD, qu'il y aurait une question sur les changements climatiques. Il existe une conférence très importante à l'heure actuelle à Paris. Des gens de partout dans le monde, des chefs d'État de partout dans le monde, sont réunis pour tâcher de conclure une entente qui permettra à cette planète, qui permettra aux instances de cette planète de travailler ensemble afin de s'assurer que nous n'augmentions pas la température de la planète au-delà de 2 degrés. Pourtant, aucune question ne m'est adressée du NPD. C'est étonnant, Monsieur le Président, étant donné que le NPD prétend avoir une conscience environnementale. Le député de Leeds-Granville, deuxième fois, député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, vous êtes prévenu. D'ailleurs, Monsieur le Président, la présomption de la question posée par le NPD a l'effet qu'on ne devrait pas investir dans l'infrastructure. C'est parce qu'ils sont contre la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Question complémentaire. Monsieur le Président, je dois dire que l'utilisation des changements climatiques comme bouclier est répréhensible. Veuillez vous asseoir. Le ministre des Affaires autochtones. Deuxième fois. Monsieur le Président, ce ne sont pas les Ontariens qui tirent partie de la vente des droits. Et c'est nous qui payons la facture. Il y a une question d'équité entre celui qui paie les coûts et celui qui en tire les gains. Car en plus des 63 millions que nous payons pour subventionner le premier appel à l'épargne, nous financerons 500 millions de dollars suite à cette vente. 500 millions de dollars. L'année dernière seulement, l'Ontario a reçu 750 millions en redevance du droit. À présent, nous abandonnons cette source de revenus. Par ailleurs, en plus de perdre ces revenus permanents, combien les Ontariens devront-ils investir si le reste du droit est vendu par le gouvernement ? Monsieur le Président, le député du troisième parti sait que les coûts seront recouvrés pour le premier appel à l'épargne. Il sait que l'établissement de la tarification actuelle et l'établissement de la tarification ultérieurement se fera avec doigté. Or, je dirais aux Ontariens et Ontariennes que ce député qui se prétend être un environnementaliste, qu'il se sert d'une discussion sur le droit comme bouclier, comme bouclier pour éviter de parler du fait que le NPD n'a pas envie de parler de changement climatique, n'a aucun intérêt à parler de la protection de cette planète et n'a aucun projet pour régler ces réalités. Applaudissements À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Vous risquez un avertissement. Nouvelle question. Député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question au ministre des Affaires municipales et du Logement. Notre gouvernement a un excellent bilan de soutien aux 440 municipalités ontariennes. Nous estimons qu'il est important d'avoir une bonne relation de travail avec nos partenaires municipaux. C'est pourquoi, lorsque nous avons pris le pouvoir, nous avons renversé les coûts. Le député de Timmons, James Bay, à l'ordre, s'il vous plaît. C'est pourquoi, lorsque nous avons pris le pouvoir, nous avons renversé les coûts qui avaient été renvoyés vers les municipalités. Ainsi, les municipalités reçoivent un avantage combiné de plus de 3,7 milliards de dollars en 2015 seulement. Récemment, on a spéculé à savoir si notre gouvernement donnerait aux municipalités la possibilité de proposer un impôt sur le transfert des propriétés. Il y a beaucoup de confusion par rapport à cela et c'est important pour les Ontariens. Par votre entremise, est-ce que le ministre pourrait nous dire quelle est la situation de la province sur l'expansion du transfert des taxes de propriétés aux municipalités ? Absolument. Monsieur le Président, je souhaite vous remercier et remercier la députée de Cambridge, une excellente députée d'ailleurs. Monsieur le Président, la province a un excellent bilan de soutien auprès des municipalités afin de veiller à ce que les municipalités offrent les services dont leur communauté a besoin. Nous avons consulté une vaste gamme de parties prenantes lors d'une période de consultation qui s'est terminée le 31 octobre dernier. Nous examinons à l'heure actuelle leurs commentaires. Nous pouvons vous dire que personne n'a demandé que les municipalités reçoivent le droit d'imposer des impôts sur le transfert des propriétés. Nous n'avons pas le projet de l'encourager. Nous n'avons pas non plus l'intention, selon nos vastes consultations, de présenter un projet de loi pour mettre en place une taxe sur le transfert des propriétés à l'échelle municipale. Soyons clairs. Il n'y aura aucune expansion des droits de transfert des propriétés vers les municipalités. Veuillez vous en soin. Merci. 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 Tandis que j'ai votre attention, j'estime que cette chambre pourrait bénéficier d'un rappel à l'effet que les délibérations tendent à s'échauffer lorsqu'on ne suit pas les protocoles et les règles qui sont très utiles. Et je citerai une règle très importante et d'ailleurs, je vais relever mes attentes envers vous. Il est important de ne pas appeler les députés par autre chose que leur titre ou leur circonscription. Et je n'ai pas besoin d'un commentaire en messe basse. Nous pouvons relever le décorum. Si vous voulez que je le fasse, ce ne sera pas dans la joie. Complémentaire. 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 Merci au ministre et son appréciation du dossier. Je sais que les gens de ma circonscription et à l'échelle de l'Ontario seront heureux de voir qu'on n'allait pas étendre l'étendue des pouvoirs à d'autres municipalités concernant les droits de transition. Je sais que le gouvernement municipal a un lien étroit avec la municipalité pour les transports, la collecte de gardes, de déchets et autres services. Tous les Ontariens veulent des collectivités dynamiques où les gens peuvent élever leurs familles. Je sais qu'au moment de la revue, de l'examen de cette municipalité, nous avons voyagé à l'échelle de l'Ontario. Voulez-vous partager avec la Chambre quels sont les enjeux qui ont été revisités au moment de l'examen par les municipalités? Soyons clairs concernant les droits de transfert. Je voudrais commencer à répondre au deuxième volet de la question. Nous avons consulté les municipalités. On leur a demandé s'il y avait suffisamment d'imputabilité et de transparence. Les municipalités ont-elles les outils pour dispenser les services, y compris le récheminement des déchets pour une plus grande stabilité financière? Ce sont des enjeux importants que nous prenons au sérieux. Notre gouvernement prend des mesures déjà avec les municipalités pour qu'elles reçoivent davantage d'argent pour le récheminement des déchets et pour les transports. Grâce au projet de loi 173 qui permet les zones de croissance et cela va aider les municipalités à payer leurs services publics pour leur population. Nouvelle question? Nouvelle question? Député de Carlton, Mississippi Mills, Monsieur le Président, Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Nous sommes tous troublés par les mauvaises nouvelles où le Syrie qui va fermer et congédier plus de 100 employés parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'avoir un contrat du gouvernement pour leur centrale de co-génératrice. Ces congédiements auront un effet néfaste sur la municipalité parce que cela représente de l'emploi dans la municipalité et c'est avant Noël. Le secteur des forêts est le deuxième plus important secteur en Ontario. Et en 2008, il y a eu une perte économique de 40%. Récemment, il y a eu une augmentation de la demande en produits forestiers pour un espoir de la reprise dans le secteur. Alors, cette mauvaise nouvelle, peut-être que c'est la mauvaise nouvelle qui va être de trop. Merci. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir répondre à la complémentaire. Le député a raison que le secteur forestier a perdu 40% de ce secteur pendant la récession en 2008. Je voudrais rappeler cependant aux députés que tous les députés de la Chambre. Et c'est à cause de cette dépression économique que le gouvernement a mis en place un programme vaste d'appui mis en place. Ce sont de l'ordre de 1,3 milliard de dollars, je peux vous dire ceci. Même avec ce partenaire dans le secteur, nous allons accorder un appui à ce programme, à ce secteur. Nous allons continuer à travailler à cet égard, comme je l'ai dit plus tôt. Et je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir y ajouter ses commentaires pendant la complémentaire. Complémentaire, député de Renful-Lipissing-Penbroke. C'est l'énergie énergétique de la province qui a précipité le gâchis dans cette province dans le nord de l'Ontario et à l'échelle de l'Ontario. Vous avez apporté des modifications. Je demande au ministre des Richesses naturelles de créer des emplois dans le nord pour demander au conseil des ministres de revoir leur politique énergétique pour atténuer les dommages. Vous les avez fermés. Voulez-vous vous lever pour maintenir les emplois dans le nord et parler à votre ministre de l'Énergie et revenir sur sa décision ? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Ministre des Richesses naturelles, je voudrais féliciter le député d'Emphase qui a fait des représentations de façon professionnelle. Nous avons un dialogue continu. Il est préoccupé par cet enjeu. Nous travaillons à trouver une solution, mais l'essentiel, c'est que le contrat d'achat d'énergie qu'il n'a pas, n'est pas viable pour cette entreprise. Ils veulent un prix plus élevé qui va exercer une pression sur les prix. Non-obstant cela, on demande à tous les participations et les acteurs du milieu de trouver une solution. Nous sommes relativement optimistes pour trouver une solution. Mais au lieu de crier, je voudrais féliciter le député pour les efforts consacrés et travailler avec nous à trouver une solution. Il y a des gens qui ont été avertis. Nouvelle question. Député de Niagara Falls, merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Ministre, le rapport incroyable de la VG. On a entendu que le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour acheter de l'équipement d'une entreprise à qui vous avez donné un contrat à Sudbury. Ces contrats ont échoué. Ministre, ma question est la suivante toute simple. Qu'est-ce qui arrivera à l'équipement que votre gouvernement a acheté maintenant que ces contrats ont été annulés? Intervention du président. Je rappelle aux députés que les accessoires ne doivent pas être lusés, ne doivent pas être utilisés dans cette Chambre. Ils seront retirés si vous continuez. Merci aux députés de sa question parce que j'ai essayé d'expliquer cela à l'opposition plus tôt. Dans le cas du contrat de Kenora que le gouvernement de l'Ontario avec Transillon pour le Nord est un exemple. Lorsque les deux parties sont d'accord il y a quelques mois pour mettre fin au contrat, en question, nous avons accordé ce contrat à une autre entreprise dans la région de Kenora, qui a davantage d'équipement, qui peut être déployé, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière. La façon dont les contrats fonctionnent concernant l'achat d'équipement, le gouvernement achète des services auprès des contracteurs et non pas de l'équipement. L'entrepreneur loue l'équipement et en paie pour la location des services, comme dans le cas de Kenora et de Sudbury, pour dispenser des services complémentaires. Ma préoccupation, vous avez accordé un contrat alors que les entreprises n'ont même pas l'équipement nécessaire pour le déneigement papier des routes et des personnes sont décédées sur les routes de l'Ontario. Ministre, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez vous dire et recevoir les recommandations de la VIG. La réalité est la suivante. Vous avez accordé des contrats à des entreprises qui n'avaient pas l'équipement et vous avez fait en sorte que les conducteurs ne roulaient pas dans des conditions sécuritaires. Ministre, je vous demande, une fois de plus, qui sera le propriétaire de l'équipement que vous avez acheté avec nos derniers publics, maintenant que ces contrats ont été annulés. Ministre, une fois de plus, M. le Président, je remercie le député. Je crois qu'il y a un peu de confusion concernant le fonctionnement des contrats. Que ce soit les contrats actuels, on parle de l'équipement supplémentaire. Soyons clairs, depuis 2012-2013, 128 pièces d'équipement ont été déployées dans le nord de l'Ontario. Que ce soit les contrats au titre des contrats existants ou des ajouts ou des avenants aux contrats des services pour l'achat ou l'allocation d'équipement. Et dans chaque cas, on suit toutes les recommandations de la VG. En 2012 et en 2013, nous avons déployé plus de 158 pièces d'équipement supplémentaires. Nouvelle question. Député de Barrie, merci. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Des millions de personnes dans le monde continuent de souffrir d'un manque d'eau potable. Conformément à l'Organisation mondiale de la santé, un milliard de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable. Et plus de 50 pays continuent d'avoir des cas de choléra ou d'autres maladies à cause de contaminants dans leur eau potable. Voilà pourquoi il est si important que le gouvernement investisse dans la technologie de l'eau pour assurer que la population ait accès à une eau potable sécuritaire. Voulez-vous informer la Chambre, ce que le gouvernement fait pour les entreprises, pour revoir la technologie, pour avoir un impact sur l'eau potable ? Merci, ministre de l'Innovation et de la Recherche. Merci. Je voudrais remercier le député de Barrie pour sa question. Notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans la technologie d'eau potable pour la population de l'Ontario et à l'échelle planétaire. Voilà pourquoi cela est le pilier en matière de technologie et nous voulons mettre l'accent sur ces investissements. Nous avons des milliers de personnes qui travaillent dans des milliers d'entreprises à l'échelle de la province et l'Ontario est un leader émergent en cet égard. Notre gouvernement, depuis 2003, s'est engagé à investir 50 millions de dollars pour les projets d'eau au bénéfice de la population planétaire. Notre gouvernement va continuer à investir pour avoir de nouvelles technologies par la recherche et le marketing de cette technologie complémentaire. Merci, monsieur le Président. Merci au ministre pour cette question. C'est rassurant de voir que le gouvernement reconnaît les avantages économiques et sociaux dans l'investissement en eau potable, que le marché mondial est estimé de 550 milliards de dollars et atteindra 1 billion dans les années 2020. et quel est l'impact de ces entreprises à l'échelle planétaire grâce aux investissements du gouvernement. Je sais que l'Ontario a eu des missions réussies à l'échelle planétaire pour avoir des partenaires ailleurs dans le monde qui sont leaders dans leur secteur. Voulez-vous informer les députés de la Chambre, comment le gouvernement augmente la croissance dans deux secteurs à l'échelle planétaire par des missions internationales? Je voudrais remercier la députée de cette question, de ce secteur et de cette stratégie, et prendre les mesures pour s'assurer que l'Ontario demeure un leader dans ce secteur. Voilà pourquoi mon ministère a investi 6,5 millions de dollars dans des organismes, dans des entreprises émergentes. Récemment, la première ministre était en Californie pour faire la promotion de notre technologie offerte pour les Californiens. Notre gouvernement a signé également un protocole d'entente avec une province en Chine sur notre technologie de l'eau. Mon ministre va continuer à investir dans différentes technologies au bénéfice des entreprises de l'Ontario pour la concurrence à l'échelle planétaire. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Au cours des derniers mois, on a vu des accidents mortels concernant les camions qui préoccupent l'engagement de la sécurité de l'Ontario sur les routes. Il y a eu un rapport que les camions qui ne subissent pas les tests. Étant donné les accidents sur la route, c'est la responsabilité du ministère pour que les camionneurs respectent les lois de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il y a autant de conducteurs dans le GTE qui recevraient leurs permis? Le ministre des Transports, je remercie le député pour sa question. C'est très bien. On le sait tous que nous voulons avoir des sécurités plus grandes sur les routes pour tous les utilisateurs. Et c'est ma priorité. Une fois de plus, je l'ai dit plus tôt, au cours des 13 dernières années, nous sommes le premier endroit en Amérique du Nord en matière de sécurité routière. Nous voulons nous assurer d'avoir des routes sécuritaires pour l'Ontario. Voilà pourquoi il y a plusieurs mois, j'ai pris un engagement au nom du gouvernement pour une formation minimum pour les conducteurs de camions. Et c'est une entente avec le ministre de la Formation et que ce programme sera élaboré en 2016. Et il y a eu un article dans le Star aujourd'hui. Et j'espère que nous allons tous améliorer la sécurité routière à l'Ontario complémentaire. De retour au ministre. Il y a un an, le ministre a promis de faire quelque chose concernant les conducteurs qui n'ont pas suffisamment de formation. Après, on a vu que les centres de test n'avaient pas de cours sur la route. Non seulement les camions ne suivent pas ce cours et qu'ils passent leur permis de conduire dans d'autres conditions. Il est urgent d'avoir une excellente formation sur des camionnaires sur les routes provinciales. Est-ce que le ministre veut nous dire qu'il va commencer à adopter des mesures plus strictes pour la sécurité routière? Merci pour la question de suivi. On le sait très bien. On le sait tous. Je pense que de ce côté de la Chambre, nous, pour nous, nous sommes sérieux. La réponse initiale, nous allons élaborer avec le ministère de la Formation, d'avoir une formation d'entrée sur les conducteurs l'année, l'été prochain. Nous allons continuer à travailler. Mais en plus de cette formation, bien qu'on ait une sécurité routière très importante depuis 13 ans, depuis 1993, il y a eu une augmentation de 69 % de camions sur les routes. Et pendant cette même période, il y a eu une réduction de 50 % de victimes dans des accidents de camions. Notre travail n'est pas affirmé, mais ça veut dire qu'on a un excellent bilan que nous voulons maintenir pour l'avenir. Une nouvelle question. Député de Hamilton-Mountain, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a un mois, on a appris qu'il y a plus de 16 000 personnes sur la liste d'attente pour les services de traitement comportemental. Et la première ministre a eu un mois pour intervenir, pour diminuer la liste d'attente. Lorsque la première ministre, dans sa course à la chefferie, chaque Ontarien avec autisme mérite notre appui. Fin de la citation. Les familles, les enfants avec autisme m'ont écrit et m'ont dit qu'ils sont sans espoir et ils n'ont pas l'appui du seul gouvernement. Les familles devront vendre leur maison, aller dans une autre province pour obtenir des services. Est-ce que la première ministre va s'engager à mettre fin à la liste d'attente chronique pour les enfants atteints d'autisme? Madame la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, merci. Je voudrais remercier la députée de sa question. On sait très bien que la liste d'attente augmente. Maintenant, on parle d'un enfant sur 100, maintenant sur 1 sur 68. C'est pour ça que nous avons augmenté les services à la hauteur de 68 millions de dollars. Je sais qu'il faut faire davantage. En tant que ministre, je suis préoccupé de la liste d'attente. Cependant, il faut reconnaître, même si les enfants sont sur la liste d'attente, il y a des services disponibles. Des experts dans le domaine sont disponibles. On continue d'appuyer les familles, mais il faut faire davantage. Et je vais en parler davantage pendant la complémentaire. Merci, complémentaire. J'aimerais reposer cette question à la première ministre. Sur mon bureau, j'ai des lettres qui nous viennent d'organismes spécialisés en la matière et qui s'adressent à la première ministre. Ce sont des lettres qui vraiment vous brisent le cœur lorsque vous les lisez. C'est absolument incroyable. Ce que nous disent les familles, c'est que leurs enfants n'ont pas voix au chapitre, qu'ils ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur. La première ministre doit reconnaître son échec sur ce dossier. Et ce gouvernement ne devrait pas équilibrer les comptes sur le dos de ces enfants souffrant d'autisme. Donc, est-ce que la première ministre va s'engager à répondre personnellement à toutes ces lettres qui viennent d'enfants et de la famille atteintes de troubles du spectre autistique ? Oui, je pense qu'il faut absolument reconnaître que de nombreuses personnes ont reçu de nombreuses lettres de la part de ces familles dont les enfants sont atteints d'autisme. Et je pense qu'il faut absolument s'assurer de répondre à leurs besoins. Mais j'aimerais assurer à cette chambre que le nombre d'enfants qui reçoivent des services d'analyse comportementale intensive, d'analyse comportementale appliquée, pardon, et d'intervention comportementale intensive ont augmenté respectivement de 4,5% et de 5%. Et c'est tout à fait important que ces chiffres soient connus. Donc, nous allons continuer de fournir des services à ces enfants atteints d'autisme. C'est là ma priorité. Et j'ai vraiment hâte de présenter mon rapport sur la stratégie en matière d'autisme. Merci, le député de Miss Saga-Borantum-South pour une nouvelle question. Merci. Il s'agit d'une question qui s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. De nombreuses personnes ont critiqué notre plan de reprise du secteur manufacturier. Et pourtant, nous nous sommes relevés de manière spectaculaire de la récession. Nous avons une main d'oeuvre qualifiée et nous avons simplifié les mécanismes d'affaires afin de demeurer concurrentiels dans le monde d'aujourd'hui. Et nous sommes à l'heure actuelle l'un des leaders dans ce secteur manufacturier. Et dans le collège Sheldon de ma circonscription, justement, il y a de nombreux programmes consacrés au secteur manufacturier. Et donc, j'aimerais demander au ministre, de par vous, monsieur le président, ce que fait le gouvernement pour stimuler encore davantage ce secteur dans la situation précaire au niveau mondial où il se trouve. Le ministre, merci. C'est une question qui arrive à point nommé, car les manufacturiers et exportateurs canadiens sont présents ici. Et nous allons les rencontrer un peu plus tard. Et je pense que ce qu'ils vont nous dire, c'est que le secteur manufacturier est en pleine croissance et qu'il continue de prendre de l'expansion depuis la récession. Et il faut que les gens arrêtent d'être négatifs à cet égard, parce que c'est un secteur en pleine expansion. Notre gouvernement travaille avec ce secteur d'arrache-pied et nous avons donc des programmes d'accélération, d'amortissement, par exemple, qui les aident à investir dans leurs équipements à hauteur de 290 millions de dollars. Ceux-ci les aident grandement et je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais répondre plus en détail à la complémentaire. Merci complémentaire. Merci, M. le ministre, pour votre réponse. M. le Président, le ministre a tout à fait raison. Et l'Ontario est dans une position tout à fait unique en matière de concurrencialité. Et nous avons vraiment pris de nombreuses mesures pour garantir la concurrencialité de notre secteur. Nous avons, par exemple, fait de grands progrès en production de véhicules automobiles. En 2014, l'Ontario a produit davantage de véhicules automobiles que tout autre territoire de compétence nord-américain. Et ceci a permis de créer des emplois dans toute la province. Notre secteur manufacturier a également profité d'une mission commerciale couronnée de succès de la part de notre Premier ministre et d'autres membres de cette Assemblée. Donc, que fait-on d'autre pour s'assurer de la concurrencialité de ce secteur au niveau mondial ? Le ministre, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire pour répondre à cette question. Mais commençons par parler de cette mission commerciale en Chine. C'est une mission commerciale qui a généré 2,5 milliards de dollars en accords commerciaux. Et nous pensons que cela va mener à la création de plus de 1 700 emplois. Et avant cela, nous avons consulté de nombreuses sociétés automobiles ici en Ontario. Et nous avons ensuite rencontré les représentants du secteur manufacturier japonais et chinois au cours de notre mission commerciale. Nous sommes en train de devenir l'un des leaders au niveau mondial dans ce secteur. C'est ici que les entreprises se rendent pour tester leurs nouveaux produits. Nous avons une base tout à fait robuste en matière de secteur manufacturier. Et nous pouvons en être fiers. Et nous avons vraiment hâte de continuer à travailler en collaboration avec ce secteur très important. Nouvelle question, le député d'Algen Milsex, London. Merci. C'est une question qui s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous nous sommes rendus compte, en comité, que malheureusement, le ministère n'avait pas consulté les parties prenantes concernant le projet de loi 22, concernant la santé mentale. Il n'a pas consulté les intervenants qui, malheureusement, étaient très concernés par ces modifications de ce projet de loi, les psychiatres, l'Association des libertés civiles, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, le gouvernement est au pouvoir depuis bien longtemps. Est-ce que c'est ce qui fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de consulter les Ontariens ? Le ministre, merci au député d'en face pour sa question. Et je pense que le député d'en face sait très bien que les modifications qui ont été proposées au projet de loi actuelle, ou plutôt à la loi actuelle, sont d'une portée qui n'est pas très importante. Mais la situation actuelle nous a poussé à proposer de tels amendements. Et je pense que, bien sûr, c'est pour cela que les consultations larges auxquelles nous nous livrons habituellement n'étaient pas nécessaires. Donc, c'est vraiment tout à fait important, bien sûr, de consulter certains des intervenants concernant certains de ces amendements. sur lesquels travaille le comité, mais bien sûr, il y a eu une ordonnance judiciaire qui a provoqué ces changements complémentaires. Alors, le ministre a consulté peut-être quatre ou cinq groupes et n'en a consulté aucun entre avril et septembre. Et malheureusement, c'est un processus plein de lacunes, un processus qui n'existe même plus depuis que ce gouvernement est au pouvoir. Il ne consulte pas les parties prenantes clés. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé que les utilisateurs de marijuana médical pourraient consommer leurs produits partout en Ontario. Mais tout d'un coup, ils ont fait volte-face et ont dit exactement le contraire. Et en fait, c'est une décision qui avait été prise sans aucune consultation avec les Ontariens. Le gouvernement ne s'intéresse plus à l'opinion des Ontariens. Est-ce que ce gouvernement ne se rend plus compte de qui il représente ? Pas du tout, monsieur le Président. Et en fait, il y a eu une décision de la part de la Cour d'appel de l'Ontario. Et c'est pourquoi la portée de ces amendements est si étroite. Et en fait, le ministère de la Procureure générale s'est penché sur ces amendements et a consulté de nombreuses parties prenantes. Et on parlait, par exemple, des patients faisant l'objet d'une cure involontaire. On a parlé aux psychiatres. On a parlé à de nombreux organismes représentant les intérêts des patients ayant des problèmes de santé mentale. et nous avons fait ce qui s'imposait. Nous avons mené des consultations larges, alors même que ces amendements n'avaient qu'une portée très étroite, monsieur le Président. La députée de London West pour un rappel au règlement. J'aimerais souhaiter la bienvenue à trois invités qui sont ici aujourd'hui. La docteure Katrina Scott, qui est chargée de la prévention et de l'intervention en matière de violence familiale. Parmi Mendoza et Tom Wolfe, qui sont ici du Conseil de la lutte contre la violence faite aux femmes. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais corriger mon compte rendu en réponse à une question ce matin. J'ai parlé du député d'Algoma Manitoulin, mais j'aimerais corriger mon compte rendu pour dire qu'il s'agissait du député d'Algoma Manitoulin, du député de Sudbury et du ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci. J'ai moi aussi un rappel au règlement. Je sais que pendant la période des questions, nous n'avons pas le droit de soulever un de tel rappel au règlement, mais je vais le faire maintenant. Alors, le ministre des Affaires municipales a en fait fait une annonce de nature gouvernementale au milieu de la période des questions. Et en fait, notre procédure veut que ceci ne soit pas autorisé, parce que le moment de faire ces annonces, c'est le moment des déclarations ministérielles. J'aimerais vous demander de prendre une décision à cet égard, parce qu'il s'agissait d'une déclaration ministérielle et non d'une question. C'est bien ce que je pensais. En tant que président, je ne peux pas vraiment juger du fait qu'il s'agisse d'une annonce gouvernementale. Mais en tout cas, c'est arrivé par le passé. Il y a eu des annonces qui ont été faites en réponse à des questions. Et vous avez raison, la période appropriée pour le faire, c'est la période des déclarations ministérielles. Donc voilà, je vais en rester là. J'aimerais rappeler à tous les députés que si vous faites des annonces de nature politique, ne le faites pas pendant la période des questions. Merci. Nous avons un vote remis concernant la deuxième lecture du projet de loi 144, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter ou à modifier d'autres lois. Sonnerie d'appel de cinq minutes. Convoquez les députés. Sous-titrage ST' 501 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 En 2015, M. Parkinson a demandé la troisième lecture du projet de loi 113, « Tout ce qui sont pour, levez-vous en attendant d'être amené. » « Mr. Zimmer, Madame Lalonde, Mr. Quadri, Mr. Bulkerson, Ms. Albanese, Ms. Mangat, Mr. Crack, Ms. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Moro, Ms. Jasset, Mr. Del Duca, Ms. Domerla, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Molly, Mrs. Martins, Mrs. McGarry, Mrs. McMahon, Mr. Milchen, Ms. Naidoo Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Renil, Mr. Thiebaud, Mr. Nichols, Mr. Arnott, Mr. Arnott, Mr. Hardiman, Mr. Hardiman, Mr. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Fideli, Mr. Yacobuski, Mr. Hillier, Mr. Miller-Paris-San-Maskoka, Mr. Scott, Mr. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Monroe, Mrs. Monroe, Mr. Eurek, Mr. Eurek, Mr. McLaren, Mr. McLaren, Mr. Bailey, Mr. Bayley, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Harris, Mr. Harris, Ms. Marteau, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Petipice, Mr. Petipice, M. French, M. Singh, M. Horvath, M. Bisson, M. Vanthalp, M. Tavis, M. Sattler, M. Taylor, M. Nataschak, M. Armstrong, M. Vangelina, M. Fyfe, M. Forster, M. Manta, M. Hadfield, M. Gates. Mr. Gates. All those opposed, please, right. Le pour étant 93 et les contre 0, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Il est donc résolu que le projet de loi soit adopté et intitulé comme dans la motion. Nous avons également une motion concernant la troisième lecture du projet de loi 112, loi modifiant la loi de 2010 sur la protection des consommateurs et la loi de 1998 sur la commission de l'énergie de l'Ontario. Convoquez les députés, Sandrine, il appelle le 5 minutes. Le premier jour, le premier jour, c'est un hermere de la premièreublique. Le premier jour, c'est un hermere de la première fois. Le 26 novembre 2015, M. Delaney a demandé la troisième lecture du projet de loi 112 de ceux qui sont pourlevés-vous en attendant d'être nommés. Le 26 novembre 2015, M. Delaney, M. Dillon, M. Orzetti, M. Gravel, M. McMeekin, M. Moridi, M. Coteau, M. Lille, M. Flynn, M. Zimmer, Mme Lallon, M. Quadri, M. Balkelson, M. Albanese, M. Mangat, M. Krax, M. Hunter, M. Sergio, Morrow, M. Jassek, M. Del Duca, M. Dommerle, M. Wong, M. Fraser, M. Anderson, M. Anderson, M. Baker, M. Ballard, M. Dillon, M. Hogarth, M. Koala, M. Molly, M. Martins, M. McGarry, M. McMahon, M. Milchen, M. Nidu Harris, M. Potts, M. Rinaldi, M. Rinaldi, M. Rineal, M. Thiebaud, M. Yacoboski, M. Arnie, M. Hardiman, M. McLeod, M. McLeod, M. Wilson, M. Jones, M. Brown, M. Clark, M. Mr. Fidelli, Mr. Hilliard, Mr. Miller, Parisan, Muskoka, M. Scott, M. Thompson, Mr. Barrett, M. Monroe, Mr. Ura, Mr. McLaren, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Harris, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. Pettapiece. Ceux qui sont contre se lèveront en attendant d'être nommés. Mr. Singh, Mr. Horvath, Mr. Besson, Mr. Vanthoff, Mr. Sattler, Mr. Taylor, Mr. Natashek, Mr. Armstrong, Mr. Mme Angelina, Ms. Fyfe, Ms. Forster, Mr. Montau, Mr. Hatfield, Mr. Gates, Mr. Miss French. C'est parti. Les pours sont 77 et les contres sont 16. Les pours étant 77 et les contres 16, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi soit adopté et intitulé tel que dans la motion. Nous avons un vote différé concernant la troisième lecture du projet de loi 85, loi visant à renforcer et améliorer la gestion publique en modifiant ou en approchant diverses lois. Convoquez les députés, Sandrine d'Appel de 5 minutes. Merci. 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 Le 30 novembre 2015, M. Bradley a demandé la troisième lecture du projet de loi 85, tous ceux qui sont pourlevez-vous en attendant d'être nommés. Madame Mayor, Mr. Nakby, Mr. Nakby, Mr. Bradley, Mr. Shirelli, Mr. Shirelli, Mr. Sousa, Mr. Sousa, Mr. Wynne, Mr. Hoskins, Mr. Sandals, Mr. Duguay, Mr. Duguay, Mr. McCharles, Mr. Cole, Mr. Takar, Mr. Takar, Mr. Berardinetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Orzetti, Mr. Gravel, Mr. McMeekin, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Madame Lalonde, Mr. Quadri, Mr. Bulkerson, Mr. Albanezzi, Mr. Mangat, Mr. Pratt, Mr. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Moro, Mr. Moro, Mr. Jasset, Mr. Del Duca, Mr. Del Duca, Mr. Dommerlox, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Don, Mr. Dom, Mr. Hogarth, Ms. Kuala, Ms. Moley, Ms. Moley, Ms. Martin, Ms. McGarry, Ms. McGarry, Ms. McMahon, Ms. McMann, Mr. Milchin, Mr. Milchin, Ms. Naidoo-Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Verniel, Mr. Tebow, Mr. Hillyer, Mr. Arnott, Mr. Hardiman, Mr. McLeod, Mr. McLeod, Mr. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Fidele, Mr. Fidele, Mr. Yacoboski, Mr. Miller, Perisal, Muskoka, Mr. Miller, Perisal, Muskoka, Ms. Scott, Ms. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Ms. Monroe, Mr. Uric, Mr. Uric, Mr. McLaren, Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Pettipiece, Mr. Pettipiece, Mr. Singh, Mr. Mr. Horvath, Mr. Bisson, Mr. Vantaw, Mr. Tavins, Mr. Tavins, Mr. Sattler, Mr. Taylor, Mr. Natashek, Mr. Armstrong, Ms. Angelina, Ms. Fyfe, Ms. Forrester, Mr. Manta, Mr. Hatfield, Mr. Gates, Ms. French. All those polls, please rise by the way. Excuse me. Les pours étant 93 et les contres sont 0. Les pours étant 93 et les contres 0, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi soit adopté et intitulé comme dans la motion. Nous avons un vote différé concernant la motion de deuxième lecture du projet de loi 135, modifiant plusieurs lois et abrogeant plusieurs règlements en ce qui concerne la conservation de l'énergie et la planification énergétique à long terme. Convoquez les députés, sonnerie d'appel de 5 minutes. Merci. 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 Au 3 novembre 2015, Mr. Shirelli a demandé la deuxième lecture du projet de loi 135, modifiant plusieurs lois et abrogeant plusieurs règlements en ce qui concerne la conservation de l'énergie et la planification énergétique à long terme. Tout ce qui est sans pour, levez-vous en attendant d'être nommé. Merci. 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 Ceux qui sont pour se lèveront en attendant de renommée. Merci. 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 C'est parti. Les pours sont 53 et les contre-40. Les pours étant 53 et les contre-40, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Est-ce qu'on va passer à la troisième lecture de ce projet de loi, le ministre de l'Energie ? J'aimerais renvoyer ce projet de loi au comité des affaires gouvernementales. J'aimerais vous rappeler de rester à votre place pendant la mise au voie. Vous devez rester assis pendant ce processus. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus de votre remis. La séance est donc suspendue jusqu'à trois heures cet après-midi. Merci. Merci.